Merci pour toutes ces présentations riches. J'ai une observation à faire qui concerne peut-être les trois présentations. Pour commencer avec la dernière, qui finit sur un ton politique, sur la politique implicite peut-être ou explicite de Sèbre. Je trouve ça effectivement très intéressant. C'est un côté politique qui me semble important pour les trois présentations, les trois sujets. Peut-être que je dois dire que je ne suis pas de l'avis que Sèbre a une approche, une position égalitaire. Pas du tout. Donc, global, d'une certaine manière, vie, mais pas égalitaire. Je crois que c'est très important que vous avez cité le passage de chez Gao sur qu'il faut chercher ce qu'il y a de bon chez tous les peuples et de l'adapter à nos besoins. Et cette adoption ou adaptation à nos besoins, là, je vois, je compense ça plutôt comme une approche, position impérialiste qui reste celle aussi pour Sèmper. Et donc, si on parle de politique, je crois qu'il faut différencier de quelle politique on parle, du politique, le politique en général, d'une politique d'un parti quelconque. Ou quoi ? Peut-être qu'il y a les deux côtés du politique qui sont importants. Et pour ce qui concerne cette phrase fameuse de Sèmper et de Panofsky, que le gothique est l'incarnation lapidaire de la philosophie scolastique, je crois que ça fait partie de cette question sur la politique ou la politique chez Sèmper. C'est d'ailleurs, c'est une phrase qu'on trouve aussi chez Michelet, histoire de la France. Donc, il faudra se demander comment Sèmper, ou si Sèmper a eu connaissance de ce passage chez Michelet, ou peut-être ses amis français, parisiens, ont lui appris ce passage. Je ne le sais pas. Peut-être qu'il y a une troisième source qui lit Michelet et Sèmper par là. Et c'est l'incarnation lapidaire de la philosophie scolastique, c'est que l'architecture transporte de la philosophie scolastique, c'était la philosophie de l'église chrétienne, laquelle, 12e, 13e siècle, donc c'est l'église catholique. Et c'est ça pourquoi Sèmper critique l'architecture gothique, parce que c'est l'incarnation de l'église catholique. Et ce passage important et intéressant que vous avez cité sur la crucification de la chair du Christ implique en même temps la reconnaissance de la chair. Et ça, c'est la spiritualité vraie du christianisme, selon Sèmper, mais ce n'est pas la spiritualité des cathédrales gothiques, parce que les cathédrales gothiques n'ont pas compris cette spiritualité chrétienne. Chez eux, il s'agit d'un châtiment de la matière. Donc ils essaient de s'abstenir de la chair tout en la torturant. Donc c'est une perversion. Et c'est pour ça que l'architecture gothique ne marche pas pour Sèmper. D'ailleurs, il y a quand même beaucoup d'exemples chez Sèmper où il parle de la polychromie, où il la montre au moins avec les planches colorées. À la fin, il y a un plafond avec un Christ. Et puis il y a un San Mignato, aussi en couleur, une planche qu'on trouve aussi chez La Brousse, je crois. Et là, on peut peut-être voir dans les détails comment il parle de la polychromie médiévale. Et je crois que c'est lié explicitement, très directement, à la pensée politique de Sèmper et de sa critique du catholicisme. Voilà, tout ce que je veux dire, je crois que ça vaut la peine de regarder de très près de la position politique pour des questions esthétiques ou scientifiques en général. Parce que je trouve que c'est important chez lui et ça influence beaucoup sa pensée et aussi la signification de sa pensée. Si vous voulez réagir. Juste pour commencer, mais je pense que tout le monde va avoir quelque chose à vous répondre. Je pense qu'on cherche toujours à décrypter des pensées qui seraient non téléologiques parce qu'on espère voir quelque chose émerger comme une véritable anthropologie sans européanocentrisme ou sans recentrement sur la nation. Mais en réalité, ce qu'il faudrait souligner, c'est que le fait de porter attention aux autres peuples et de les revaloriser pour bouger les lignes interprétatives ne signifie pas qu'on puisse renoncer à la perspective qu'on adopte à partir de son point propre sur le monde. J'aurais envie de dire que c'est un peu chez Emper comme chez Nietzsche. Il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations. C'est-à-dire qu'il y a chaque... Ou chez Humboldt, en fait, chaque langue est un univers en soi. Donc, il faut essayer de comprendre les caractères, les structures avec des effets de traduction tout de même d'un peuple à l'autre. Et il faut souligner les effets de traduction. Mais ça ne veut pas dire que, pour autant, on puisse être absolument neutre. Parce qu'on parle toujours de l'intérieur d'une langue ou de l'intérieur d'un système de forme, de l'intérieur d'une culture. Et on ne peut en sortir, ça c'est une phrase de Humboldt, que si on rentre dans une autre langue. Donc, ce serait peut-être une forme plutôt d'universalité des points de vue qu'essaye de reconnaître Semper, mais qui ne veut pas dire qu'on peut être axiologiquement tout à fait neutre, puisqu'on valorise toujours à partir d'un certain point de vue, à partir de certains besoins, qui sont les besoins qui correspondent au caractère d'un peuple, etc. Donc, je ne vois pas forcément la contradiction entre l'idée de dire, par exemple, qu'on va reprendre ce qui correspond à nos besoins, avec l'idée qu'il y a une pluralité des universaux. Parce que ce n'est pas forcément un impérialisme. Ça veut seulement dire que chacun part de son propre point de vue. Et il y a une forme peut-être de modernologie. Donc, après, sur... Je laisse la parole. La suite. Je vais hésiter sur... Par où commencer ? J'avais l'impression que dans la réaction de Zemper au Crystal Palace, il y a effectivement la réaction à la confusion babylonienne, ce qu'il appelait la confusion babylonienne, la fétichisation, etc. Mais il y a aussi, je pense, une sensibilité très grande qu'on ne trouve pas dans les autres... Parce que j'ai lu d'autres comptes rendus des expositions universelles. Et en fait, il y a une sensibilité à ce qu'on pourrait appeler une sorte de... Je fais référence à un ouvrage sur les musées cannibales. Enfin, une sorte de cannibalisation de tous les styles, si on veut, de toutes les... Par, disons, par le marché de l'art ou le marché tout court, d'ailleurs, qui s'expose, là. Qui s'expose, comme il le dit très bien, et qui est le signe d'un profond malaise social. Il le dit aussi. Enfin, je n'ai pas eu le temps de lire la citation, mais voilà. Et donc, je ne sais pas... Disons que j'ai peut-être un peu exagéré ce que vous appelez l'égalitarisme, mais il me semble que là, il réagit à quelque chose qu'on peut appeler cannibalisation ou peut-être impérialisme ou quelque chose comme ça. Et l'autre point que je voulais indiquer, c'est que je n'ai pas eu le temps de revenir à la fin sur la citation de Lessing. Mais ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est... Donc, j'avais dit qu'elle était intéressante, mais à mon avis, elle tire aussi un petit peu Zemper vers quelque chose qu'il n'est pas. Et je suis un peu mal à l'aise, parfois, avec Zemper comme figure, finalement, figure clé du mouvement des arts décoratifs de toute la deuxième... Enfin, de toute la fin du XIXe siècle, parce que j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre lui et beaucoup, beaucoup, beaucoup des représentants de ces arts décoratifs qui, d'ailleurs, sont parfois marqués par une sorte de nationalisme méthodologique. Enfin, bon. Et ce qui m'intéressait, c'était deux idées de la globalité, en fait. Donc, chez Lessing, on a un peu ce que j'appellerais la globalité au sens d'un relativisme libéral, un petit peu, pour le dire globalement comme ça. Et ce qui m'intéresse, c'est précisément chez Zemper, les moments où il essaie de résister à ça. Et j'ai l'impression que, dans sa résistance à ça, effectivement, alors, si vous lisez le relativisme libéral comme un non-impérialisme, disons, tout dépend comment on pose les choses. mais j'ai l'impression que Zemper résiste à cette lecture-là, disons, cette interprétation de la globalité ou de la globalisation et propose autre chose à côté qui l'amène, évidemment, à avoir une certaine... à défendre une certaine conception de l'universalité qui a une dimension, effectivement, que j'ai appelée... qui intègre une forme d'idéalité tout en essayant de l'inscrire vraiment dans, finalement, dans la matérialité. Alors, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Effectivement, si on essaie de transposer ça sur un plan politique... Bon, il faut être plus précis que je ne l'ai été à l'instant, mais j'avais l'impression qu'en posant cette espèce de léger décalage qu'il y a entre une certaine vulgate aussi des arts décoratifs et ce qu'est la pensée de Zemper, eh bien, on peut peut-être avancer dans la lecture de ce point. Oui, et peut-être j'ajouterais encore quelque chose. Donc, je crois qu'effectivement, il y a un arrière-plan politique dans la lecture que fait Zemper de l'histoire de l'architecture médiévale, mais ce n'est peut-être pas, en tout cas dans les textes qui concernent cette question d'Andashtil, ce n'est peut-être pas les textes où on trouve cette dimension polémique anticatholique qui est la plus perceptible, disons. Elle est certainement présente de manière sous-jacente, mais elle n'est pas vraiment explicite dans ce texte-là, en tout cas, donc c'est la raison pour laquelle aussi je n'ai pas particulièrement insisté sur ce point. En revanche, vous avez fait mention des illustrations en fait de Dachetil qui comprennent notamment certains plafonds d'églises médiévales. Alors ça, j'aurais voulu avoir le temps de le montrer. Ça, c'est une question très passionnante, c'est-à-dire aussi la question du décalage entre le corpus des textes de Zemper et de ses illustrations. Il n'y a pas forcément de concordance entre les deux et donc on est obligé de reconstituer à partir de cet ensemble d'illustrations donc assez limitées malgré tout qui termine le premier volume de Dachetil. On peut reconstituer des développements qu'on n'a pas mais qu'on peut essayer de reconstituer. Alors je pense que le point qu'on peut retenir en examinant ces illustrations, c'est le fait qu'il s'agit très majoritairement de voûte. Donc la question du plafond, en fait la question de la voûte est centrale dans l'approche que Zemper a de l'architecture médiévale. Donc à partir de là on peut peut-être essayer de tirer certaines hypothèses sur... Mais en tout cas j'ai un peu souligné ce point mais je n'ai pas eu le temps de le faire assez mais vraiment la question de la voûte et des peintures des voûtes est absolument décisive donc peut-être plus encore que les peintures des murs d'une certaine manière dans l'appréhension zemperienne de la polychromie médiévale. Donc merci beaucoup. Je me tourne vers les organisateurs et je crois que nous ne pouvons pas prendre d'autres questions donc je vous invite à venir demain matin pour la suite de ce colloque au centre d'histoire de l'art allemand c'est ça ? Rue des Petitschamps centralement. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements